Après un passage à vide de deux ans en raison de la crise sanitaire, le carnaval de Guinée-Bissau refait surface. Plusieurs groupes se sont produits à la place verte de Bissau, la capitale, symbolisant la diversité culturelle du pays. Le carnaval de Guinée-Bissau est authentique et original, car il montre les coutumes de chaque ethnie du pays et sa diversité culturelle, sa dynamique, sa façon de chanter, de s'habiller et de danser. Il est vraiment authentique et original. Balafant, tambour et autres étaient au rendez-vous, alors que le ballet national, les mandiaks, la danse de floupes et de bijagos exposaient leur savoir-faire. Le carnaval représente beaucoup pour moi, car il me permet de me sentir vraiment guinéen. C'est avec le carnaval que nous pouvons représenter notre culture et notre mode de vie. Je voudrais que chaque Guinéen puisse montrer et vivre sa culture, car chaque jour, notre patrimoine culturel disparaît. Les anciens essaient de sauver notre patrimoine culturel, mais les jeunes ne veulent pas apprendre. Le gouvernement doit mettre en place un mécanisme pour sensibiliser les jeunes à la culture guinéenne, car notre culture est belle. Le Sénégal était l'invité d'honneur de cette édition post-Covid. Pour les autorités bissau-guinéennes, le carnaval est aussi un levier de développement économique. Il a vocation à vendre la destination. Bissau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada